... En obtenant la confiance du Congrès mercredi, le nouveau Premier ministre libyen Ali Zidane espérait sans doute mettre son nouveau gouvernement au travail. C'était sans compter sur l'invasion jeudi des bâtiments du Congrès Général par d'anciens rebelles. Pour eux, pas moins de 9 ministres devraient être exclus du nouvel exécutif en raison de leur participation à l'ancien régime. Il s'agit notamment de ceux des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de la santé ou encore des affaires islamiques. Mon sentiment à propos du nouveau gouvernement, c'est que nous devrions lui laisser une chance de servir le pays. Mais je suis contre ceux qui ont servi sous l'ancien régime. Nous devrions donc donner une chance à des nouvelles personnes qui veulent travailler. Diplomate chevronné, Ali Zidane s'est entretenue des jeudis soirs avec des représentants des ex-rebelles contestataires. La commission chargée de statuer sur le sort des ministres contestés doit rendre sa décision dimanche prochain. En attendant, le Premier ministre cherche à éviter tout nouveau blocage politique. De son côté, la population perd patience. Des appels à manifester ce vendredi ont été lancés via les réseaux sociaux pour soutenir la légitimité des nouvelles institutions et le maintien de ses ministres. Nous devrions leur permettre de faire leur travail, leur donner une chance, même s'ils ont travaillé dans des gouvernements précédents. Ce n'est pas un problème. La seule chose qui nous préoccupe, c'est que nous n'accepterons pas quelqu'un qui est recherché pour avoir participé au meurtre de Libyens ou à de la corruption financière sous le régime précédent. Entre la légitimité des urnes et celle issue de la lutte armée, la nouvelle Libye est tiraillée. Un bras de fer auquel le président du Congrès, Mohamed El Megrayev, avait tenté de mettre fin le 23 septembre dernier. Il avait annoncé la dissolution de tous les groupes armés qui ne sont pas sous la légitimité de l'État. Après cet ultimatum, certaines milices ont joué le jeu de l'intégration au sein des forces de sécurité, non sans imposer leurs conditions. En refusant d'être recrutés individuellement, les anciens rebelles ont obligé les autorités à intégrer des milices entières avec leurs armes et leurs chefs. Mais dès lors que leurs intérêts sont en jeu, difficiles de garder le contrôle sur ces groupes. En parallèle, de nombreuses autres milices rejettent la solution de l'intégration. Elles estiment que leur légitimité forgée sur la ligne de front est plus forte que celle des autorités élues. Elles sont d'autant moins inclines à rendre les armes qu'elles se sentent marginalisées par les nouvelles autorités. A l'heure de Kadhafi et du Livre Vert, la notion d'État n'existait pas en Libye. Les Libyens ne reconnaissaient que la famille, la tribu et la nation. Aujourd'hui, une nouvelle Libye émerge, régie par de nouvelles règles. Dans ce contexte, l'élection d'une assemblée et la promesse d'une future constitution représentent une étape cruciale. Mais malgré un gouvernement finalement adoubé par une assemblée issue des urnes, la nouvelle Libye se cherche encore et peine à trouver son équilibre.